bon tony tu m'as fait découvrir ton académie maintenant c'est à moi de te faire découvrir une des autres facettes du sport et aujourd'hui pour ça on a la chance de rencontrer nicolas et son équipe de runner nicolas c'est le créateur de l'association run eco team et l'idée aujourd'hui c'est qu'on va partir faire un petit footing tous ensemble à partager ce moment là pour la bonne cause parce qu'on va essayer de ramasser tous les déchets qu'on va croiser sur notre chemin vous présente tony parker je pense que vous le connaissez et puis c'est parti alors moi mon rôle il est bien défini je vais vous suivre avec mon petit bolide l'idée c'est qu'on mette un maximum de déchets à l'intérieur est ce que nicolas tu peux nous expliquer comment ça va se passer sur le plan logistique quoi alors tout simplement on va partir tous avec plusieurs groupes en étoiles pour ratisser un maximum d'endroits où il ya des déchets on revient tous au même endroit on fait le tri et ensuite on fait le bilan de notre ramassage ok c'est parfait ça a l'air cool comme ça mais je pense que ça va être quand même un peu physique parce qu'il va falloir s'arrêter repartir un peu comme du fractionné quoi finalement est ce que tu préfères monter le quart d'eau tony moi je suis prêt moi à partir allez c'est parti let's go et nicolas qu'est ce qui t'a donné envie de créer cette association toi en fait il ya cinq d'accord mais je suis mis à couvrir et au fur et à mesure des sorties que j'ai pu faire en fait ben j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de déchets j'ai commencé à en ramasser et à partager ça sur les réseaux sociaux ok et de là j'ai créé le groupe pronéco team qui est devenu une association qui a pris un peu d'ampleur si sachez là bas ouais accélération de tony parker pour le déchet panier tir à trois points toi tony côté environnemental ça ça te parle oui bien sûr on a tous une part de responsabilité et sensibiliser aussi la jeunesse donc ce qu'on fait aujourd'hui je trouve ça super justement tu m'as fait découvrir il ya quelques jours à ton académie est ce que t'essayes de leur laisser un petit message sur le côté justement ils vont courir au parc là on va les faire courir aussi voilà ça les entraînera pour la bonne cause exactement nicolas des courses comme celle ci des petits footing tu les organises un peu partout en france partout dans le monde dans le monde ouais 84 pays 3000 événements en cinq ans 100% bénévoles ouais toujours dans le même principe prendre du plaisir faire du sport et les protections de la planète ça va les gars derrière ça ramasse hier moi je vois que les gens ils sont de plus en plus sensibles à ce qui se passe dans le monde et je pense qu'il faut qu'on continue comme ça et en plus il ya des grandes instances sportives qui commencent à se prêter au jeu de d'essayer de toucher le maximum de gens pour aller à la taille à une bille à une bille pour leur événement une fois par an pour sensibiliser les gens au niveau éco donc moi je trouve ça super bien plus on est nombreux à faire une petite part là plus on a d'impact positif les masques ça plus en plus ça y en a partout on a fait un challenge en l'année dernière on a ramassé un million de masques en trois mois et demi justement nicolas c'est quoi le déchet le plus répandu un peu dans notre planète en ce moment paquet de cigarettes paquet de cigarettes canettes de soda ok et les masques bon les amis mon bac qui commence à être sacrément plein vous propose qu'on aille faire le bilan allez parti ok ça y est vous arrivez tous avec vos sachets là trop trop cool nicolas tu as une idée du nombre de déchets que tu as ramassé avec toutes tes équipes depuis le début de la création de l'association globalement par semaine on doit ramasser à peu près 30 tonnes dans le monde et donc je te laisse faire le calcul sur cinq ans c'est pas une bonne idée tony du coup tu en as pensé quoi cette expérience super expérience super expérience j'ai vraiment apprécié puis je suis impressionné quand même c'est hallucinant tout ce qu'on a ramassé en une matinée c'est d'ailleurs du boulot non il ya du boulot mais en tout cas je voudrais vraiment vous remercier nicolas tony d'avoir accepté ce défi merci à tout le monde aussi à toutes les personnes qui ont couru avec nous ce matin vous êtes vraiment vraiment top et moi je vais aller rejoindre marine l'orphelin pour la fin de cette saison de tous héros merci d'avoir participé tony et puis on va finir en beauté avec moi